DREAM, c'est une entreprise de neurotechnologie qui provient d'un rapprochement entre les neurosciences, l'informatique et les mathématiques qu'on a cofondé avec Quentin Soulet de Brugière lors de notre cursus à Polytechnique. On a travaillé au départ sur un procédé de stimulation qui permet pendant le sommeil d'améliorer la qualité du sommeil en se concentrant particulièrement sur une phase cruciale qui est le sommeil profond. Et à partir de ça, on a eu l'idée d'un produit pour le grand public qui prend la forme d'un bandeau qu'on va mettre sur la tête le soir d'un an se coucher qui va mesurer l'activité électrique du cerveau qu'on appelle aussi l'EG et qui va déclencher à certains moments des stimulations. Et en fait, tout ça, ça a pour impact d'induire du sommeil profond et donc d'améliorer la qualité du sommeil. Et cela joue aussi sur les performances cognitives au réveil puisque le sommeil est vraiment impliqué avec les performances cognitives. Et c'est vrai que le problème auquel on tente de répondre, c'est que dans les sociétés modernes, un certain nombre de facteurs extérieurs vont venir perturber ce sommeil-là. Donc ça peut être des psychotropes, ça peut être des nuisances sonores ou visuelles et ça peut être également aussi le stress ou les contraintes de productivité liées à son travail. Et en fait, tous ces facteurs-là ont un impact néfaste sur la qualité du sommeil, sur la durée, sur le parcellement du sommeil. Et ce qui a des impacts à court terme, donc on a tous déjà vécu un problème de concentration quand on s'est mal reposé ou manque d'attention, mais plus grave, en fait, c'est aujourd'hui corrélé avec l'apparition et l'aggravation de certaines maladies graves comme Alzheimer-Parkinson, donc les maladies neurodégénératives, ou les maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est particulièrement passionnant puisque on fait une application au grand public, mais en fait, ça va nous permettre derrière de mieux comprendre le sommeil, de générer beaucoup de données autour de ça. On travaille évidemment avec des neuroscientifiques, des médecins spécialistes du sommeil. Et toutes ces données-là vont nous permettre de mieux comprendre le sommeil et d'essayer de comprendre le lien entre le sommeil, le mauvais sommeil et ses pathologies. On a créé la boîte en juillet. En septembre, on a effectué une première levée de fonds. On a remporté aussi d'autres concours en parallèle, dont le concours mondial d'innovation, qui est un concours lancé par le gouvernement, financé par BPI. Et ce qui nous a permis, en fait, dès le départ, de pouvoir recruter une équipe. Parce que Dream, c'est un projet assez complexe dans la structure et dans les développements technologiques, où en fait, on fait appel à des expertises très variées. Et donc, on a tout de suite eu besoin de financement pour se lancer et donc de recruter. On a une équipe aujourd'hui de 15 personnes en France, qui sera de 25 dans trois semaines, puisqu'on clôture la deuxième levée de fonds cette fois-ci. Et on a également ouvert un bureau à San Francisco. Là, aujourd'hui, on a un prototype qui est pleinement fonctionnel. On est en train d'engager la phase où on développe le produit bêta. C'est-à-dire que maintenant qu'on a la technologie, un prototype entièrement fonctionnel, qu'on a commencé à tester, on se lance dans un développement bêta, qui devrait avoir lieu fin 2015, et qui précèdera en fait le lancement grand public, qui lui, pour le coup, aura lieu plutôt mi-2016. Ce que je dirais, c'est de profiter des ressources qu'on peut mettre à notre disposition. Et ça, c'est vrai qu'en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont de la génération d'avant, ils n'avaient pas du tout accès à ce genre de ressources. Et c'est vrai que c'est un gros plus. En tout cas, dans le cadre de Polytechnique, il y a vraiment beaucoup de choses qui se créent. Un pôle entrepreneuriat qui se lance, qui est assez fabuleux. Et au final, c'est plus trop risqué. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent de risque de se lancer, etc. C'est quand même relativement peu risqué aujourd'hui. Et je dirais que dès qu'on a une idée, même si elle n'est pas bonne, il faut se lancer, y aller à fond. Et de toute façon, l'idée change à peu près 30 fois par semaine. Donc, ce n'est pas un problème. Sous-titrage ST' 501